La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, la BNF invite l'historien Sylvain Lesage à parler de la bande dessinée en album et à montrer comment le livre a façonné le 9e art. Je suis vraiment ravi d'être ici, à plus d'un titre, et notamment le fait que mon travail s'est beaucoup nourri de l'accueil tout à fait exceptionnel dont j'ai bénéficié à la BNF et au sein du CNLJ. J'ai vraiment été accueilli à bras grands ouverts et je vois avec plaisir les nouvelles générations de chercheurs associés qui bénéficient du même accueil et qui en sont, elles et eux, tout aussi enthousiastes. Et voilà, c'est vraiment des conditions assez rêvées pour faire de la recherche. Alors, l'objectif ici de cette présentation, c'est de vous exposer quelques-uns des résultats de ce travail qui, effectivement, je mène depuis beaucoup trop longtemps maintenant pour avouer depuis quand, qui vise à comprendre ce que le livre fait à la bande dessinée, puisque si on essaye de prendre un tout petit peu de recul, la bande dessinée présente en France une double exceptionnalité, une double originalité par rapport au reste du monde. C'est d'une part son statut de neuvième art, cette lente construction qui a été le fruit, je ne vais pas revenir dessus, même si je donnerai quelques éléments un petit peu plus tard, mais qui a été le fruit d'efforts, de bédéphiles, de la transformation des lectorats, mais aussi plus largement de transformation du rapport à la culture dans la France des années 70 et 80, jusqu'à bénéficier d'une reconnaissance symbolique au plus haut niveau de l'État. Vous avez ici, à droite, sur la photo, vous reconnaîtrez François Mitterrand, on entreaperçoit la tiniaste de Jack Lang, qu'il regarde d'un air en amouré. Et François Mitterrand est sur le stand de Casterman au festival d'Angoulême de 1985, où il discute avec Didier Plateau, et vous remarquerez, entre les deux, un objet assez particulier sur lequel je reviendrai plus tard, parce que c'est l'un des objets qui m'intéresse, dans la forme qu'il a reçue en tant que livre. Donc, reconnaissance au plus haut niveau de l'État, statut de neuvième art, et puis l'autre originalité que présente la bande dessinée en France, on le voit là aussi sur cette photo d'Angoulême, c'est le fait que la bande dessinée en France, elle se publie sous forme de livre, que le livre est dominant dans les circuits de production, de consommation, et que cette place dominante dans les circuits de production et de consommation, elle est extrêmement précoce. Et donc, mon hypothèse de départ, je vais déconstruire un petit peu, c'est l'idée que les deux éléments sont liés, que le statut de neuvième art est largement lié au statut de livre qu'occupe la bande dessinée, et en particulier à la charge symbolique occupée par le livre. Je citerai quelqu'un qui a beaucoup occupé, hanté les murs, Michel Melot, qui écrit ceci, « Le livre est demeuré dans nos vies profanes un objet liturgique, ce qu'il fut dès ses origines. La parole divine qui y fut inscrite a imprégné ses pages, il en reste des traces, si faible soit-elle dans tous ses exemplaires, même les plus viles. Le respect physique qu'on témoigne au livre traduit la révérence au savoir qu'il est censé contenir. » Donc, cette expérience du livre, elle me semble tout à fait centrale, et l'autre élément qui a constitué un petit peu le point de départ, c'est donc la volonté de comprendre, non pas seulement en quoi le livre a porté de la dignité culturelle, mais la façon dont il transformait les expériences de lecture. Autrement dit, comment la bibliographie matérielle peut changer la façon de lire de la bande dessinée ? Alors, j'en prendrai un exemple très... qui me semble tout à fait évident, c'est un exemple de Tintin. Quand on parle de Tintin et de l'île noire, de quoi parle-t-on ? On a en fait toute une série de versions, alors que je vais parcourir très vite, on pourrait passer très longtemps à analyser les différences entre versions, mais il y en a d'autres plus connaisseurs que moi qui s'y sont attelés. Donc on a cette édition, Le mystère de l'avion gris, publié dans le petit 20e. Sa déclinaison, pardon, dans les pages de Coeur Vaillant, qui, vous le voyez, n'obéit pas du tout à la même maquette, donc on a un premier remontage. Un album Casterman, en noir et blanc, un album, où vous remarquerez, quelque chose qui a beaucoup enchanté Hergé au moment de la sortie de l'album, c'est qu'on a oublié son nom sur la couverture. Il l'a très bien pris. L'édition Couleur de 1942, autre édition de 1900, il y a encore toute une série de variantes, mais l'un des éléments qui m'intéresse ici, c'est, vous voyez, les structures de titulature qui sont extrêmement différentes, et la façon dont on articule différemment le statut du héros dans ses aventures. Et puis enfin, dernière étape, et encore une fois, je ne prends que les éditions les plus différentes les unes des autres, c'est la refonte complète de l'aventure, en 1965, pour conquérir le marché britannique, et parachever, finalement, ce travail de lissage et d'homogénéisation de l'œuvre que Hergé a menée toute sa vie. Hergé, largement aidé par son studio, a entrepris de redessiner et de moderniser complètement l'arrière-plan des aventures de Tintin dans l'île Noire, offrant donc un décor qui est tout à fait différent. Alors, ce processus, il est, dans le cas de Tintin, un petit peu documenté, on a toute une série d'éléments qui nous... en fait, de génétiques de ces différentes éditions. Ici, je vous ai mis un exemplaire, une reproduction d'un exemplaire de travail qui est rarissime, puisque c'est l'exemplaire utilisé, alors qu'on... qui est appelé exemplaire en pages alternées, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur d'impression, et donc c'est imprimé une page sur deux, comme son nom l'indique, et ces albums ont été utilisés pour remaqueter la version couleur. Donc, on a des éléments de génétique là-dessus, mais au-delà du cas très particulier de Tintin, parce que Tintin occupe une place tout à fait singulière dans à la fois les hiérarchies culturelles et puis la mémoire de la bande dessinée, on a une question qui ne se pose pas, c'est-à-dire que fait le livre à la bande dessinée ? Or, en fait, depuis très longtemps, on sait que la mise en livre affecte les façons de lire. Alors, on en a des formalisations extrêmement nombreuses, l'exemple que j'aime bien et que je vous propose, c'est un exemple qui est rapporté par Flaubert, dans Madame Bovary, ça fait toujours plus chic de citer Flaubert, qui nous offre à mes yeux une description, je trouve, assez fine, de la façon dont le médium participe à l'expérience de lecture. Il dit ceci, propos d'Emma, donc on est dans les toutes premières pages du livre, « Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrenne. Il les fallait cacher, c'était une affaire. » On les lisait au dortoir, maniant délicatement leur belle reliure de satin, Emma fixait ses yeux éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent compte ou vicomte, en bas de leur pièce. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levait à demi-pliés et retombait doucement contre la page. Autrement dit, c'est bien le corps même du livre et sa dimension physique qui permet à Emma de s'abîmer dans sa rêverie sensuelle. C'est le support luxueux qui suscite chez la lectrice un émoi érotique intense. Et malgré tout, malgré ses intuitions pionnières, et il y en a d'autres, les études littéraires ont longtemps adopté une forme de dématérialisation des textes dont les études sur la bande dessinée ont hérité. Et donc, l'objectif ici, c'est d'essayer de rematérialiser un petit peu les supports de la connaissance pour paraphraser Daniel Roche à partir de l'idée que, et là je cite Roger Chartier, que les auteurs n'écrivent pas des livres, non, ils écrivent des textes qui deviennent des objets écrits, manuscrits, gravés, imprimés. Cet écart donc entre le texte et le livre, qui est justement l'espace dans lequel se construit le sens, a été trop souvent oublié. Pourtant, les phares matérielles contribuent pleinement à façonner les anticipations du lecteur et à appeler des publics nouveaux, des usages inédits. Alors, je vous ai mis Roger Chartier, mais je vous ai mis également Marc-Antoine Mathieu. Ce qui me semble que l'une des particularités de la bande dessinée, c'est que ceux qui la théorisent le mieux sont très souvent les auteurs. Alors, des auteurs qui parfois prennent le parti d'une méta-bande dessinée, d'une théorisation assez explicite, comme dans le cas de Marc-Antoine Mathieu et de sa série Julius Corentin Keufak, dont chaque album de la série explore l'une des dimensions physiques de la bande dessinée, la question de la perspective, la question de la fin de l'album, la question de la mise en couleur, etc. Et à travers un récit absurdo, onirico, fantastique, pose de vraies questions de sémioticien, en fait. Et il me semble que ce passage par la fiction et du coup par le récit en image pour théoriser la sémiotique de la bande dessinée, pour employer des gros mots, me paraît tout à fait intéressante. Il y a d'autres formes qui sont peut-être plus... non, tout aussi intéressantes, je vous en signale deux. La première, c'est Gottlieb qui a beaucoup joué sur les contraintes et qui les a mis en scène. Gottlieb est quelqu'un qui aime tellement se mettre en scène qu'il met également en scène les contraintes de la bande dessinée. Alors ici, c'est un exemple assez connu, assez classique, de comment représenter une girafe dans les pages de la bande dessinée, sachant que les strips, ils ont une hauteur un petit peu prédéterminée. Et voilà, et avec cette girafe qui ne rentre jamais dans les cases que Gottlieb a dessinée, c'est une façon de mettre en scène cela. Il y en a plein d'autres. Et puis, pour prendre un exemple plus récent, là aussi, assez connu, mais extrêmement intéressant, c'est Pascal Jousselin et imbattable qui, dans une version... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est de la sémiotique pour les enfants, là, qui, de façon extrêmement ludique, pose cette question-là de comment la mise en espace construit le récit. Comment, en fait, l'art du temps qu'est la bande dessinée repose sur une mise en espace. Et donc, ici, dans imbattable, dans cette bande dessinée, Pascal Jousselin met en scène imbattable qui voyage en permanence dans le temps en se déplaçant d'une case à l'autre. Toute une série de gags qui reposent là-dessus et qui, donc, interroge cette façon dont l'espace construit le temps en bande dessinée, de la même façon que, alors, de façon peut-être plus sophistiquée, quelqu'un comme Chris Ware interroge en permanence cela aussi, la façon dont l'espace, c'est du temps. Alors, vient le moment de la petite page de pub. Voilà, ça ne durera pas très longtemps. Donc, à gauche, je vous ai mis la couverture du livre qui va sortir dans trois semaines. Voilà, c'est parti chez l'imprimeur, donc normalement, si les camions ne brûlent pas, ce sera bien ça. Et vous le remarquerez avec une couverture de Marc-Antoine Mathieu, justement, parce que, bon, ça avait beaucoup de sens de prendre ça, aussi, parce que ça a beaucoup nourri ma réflexion personnelle. Et puis, à droite, je vous ai mis également le livre de Julien Baudry qui est paru cette année, dans, pardon, en 2018, je dis une petite bêtise, dans la même excellente collection Iconotexte aux presses universitaires François Rabelais. Et, j'ai mis ce livre, donc, qui porte, qui est une histoire de la bande dessinée numérique, parce que cette, cette interrogation-là que je mène sur, vous verrez, je vais me concentrer plutôt sur les années 50, 60, 70, 80, sur le moment, en fait, où la forme album est la plus standardisée, formalisée, centrale sur le marché, elle part aussi d'une réflexion très contemporaine autour de la façon dont le numérique affecte la situation du livre et de la bande dessinée. Et, évidemment, ce qui, l'une des choses qui change considérablement avec le numérique, c'est la façon dont les formats de publication se retrouvent considérablement ouverts. Donc, l'idée, c'est bien ça, c'est de comprendre la spécificité française de l'album et son poids dans l'économie de la création et dans les systèmes symboliques, histoire de comprendre en quoi le livre transforme les façons de créer et de lire. Alors, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas un parcours historique, extrêmement structurant, structuré, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près structuré quand même, je vous rassure, mais ça fait bizarre de dire comme ça. L'idée, ce serait à la fois d'offrir quelques repères mais surtout de proposer un parcours à travers quelques albums qui, à des niveaux différents, permettent d'observer justement cette façon dont le livre façonne cette bande dessinée franco-belge. Alors, je mettrai l'accent sur, je le disais à l'instant, sur la deuxième partie du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, parce que c'est à ce moment qu'il s'opère cette double mutation de l'édition depuis la presse vers le livre et de la consécration de la bande dessinée au rang de 9e art, mais je vais aussi essayer de remonter un petit peu dans le temps d'abord parce que je suis historien et qu'on ne se refait pas et qu'il y a toujours un peu cette question de l'origine. Et c'est ce par quoi je vous propose de commencer. Alors, si on s'intéresse aux sources du standard de la bande dessinée, on n'échappe pas à la figure de Tupfer. Tupfer qui, dans les années 30, 1830, histoire qu'il n'y ait pas de confusion, élabore le langage de la bande dessinée dans sa forme moderne. On ne va pas revenir sur les débats autour de la portée exacte de l'invention Tupferienne. Ce qui m'intéresse ici, c'est la question de l'album. En quoi Tupfer invente non seulement la bande dessinée, mais en fait, déjà sa forme contemporaine, l'album de bande dessinée. Alors, au moment où Tupfer se lance là-dedans, l'album recouvre et renvoie à des objets tout à fait variés. Par son étymologie, le mot album renvoie à la surface blanchie à la chaux qui sert de support à des inscriptions. Mais, plus spécifiquement, l'album renvoie au sens romantique où le support devient l'exutoire de tendances artistiques. Ça nous donne l'album du voyageur, ça nous donne également l'album sur lequel sont notées des impressions, des pensées, etc. On en a des exemples dans toute la littérature du 19ème. Ça nous renvoie également à l'album Amicorum, ce recueil qui est destiné à recevoir des autographes, des sentences, d'amis, de connaissances, de relations, etc. C'est également un carnet pour les dessins, pour les esquisses, un recueil d'images privées. Et donc, au début du 19ème siècle, il renvoie à toute une série d'objets différents, généralement de grand format, dans lesquels l'illustration prédomine sur le texte. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que Tupfer s'inscrit bien à la croisée de ses différentes significations. C'est-à-dire d'un objet qui n'est pas complètement public, et pas tout à fait privé, qui est un petit peu à la lisière entre les deux. Les premières formes de récits de Tupfer, l'histoire de M. Vieux-Bois, qu'il réalise à partir de 1827, est en fait destinée à ses étudiants et à ses amis. Tupfer est un pédagogue tout à fait respectable, et il limite la circulation de ses récits à l'espace privé, probablement par crainte de ternir sa réputation de professeur. C'est toute une série de blagues qui ne prennent sens que dans cet entre-soi. Et c'est seulement dans un deuxième temps que face au succès rencontré par les quelques exemplaires qu'il a distribués autour de lui, qu'il envisage une version publiée de ses récits. Et à partir de 1835, il reprend ses dessins et ses albums grâce à la technique de l'autographie, qui est une technique de reproduction assez pauvre par rapport aux techniques notamment lithographiques de l'époque. Ça consiste à utiliser un papier de report où on peut dessiner directement à l'endroit. Donc, c'est une technique qui ne permet pas la même finesse que le dessin sur pierre lithographique, et qui est donc une technique pauvre. On a donc une pratique qui est en fait à la lisière de l'auto-édition. Et il me semble que là, on a un élément assez fascinant, je trouve, dans le moment topferien. c'est le lien qui, beaucoup plus qu'en littérature, articule, pratique de la bande dessinée, auto-édition, artisanat de soi. Si on pense à... Alors, c'est évidemment pas systématique, mais c'est quelque chose qui jalonne l'histoire de la bande dessinée, qu'on retrouve donc chez Topfer, que l'on retrouve également dans les premiers albums d'Hergé, qui sont des auto-éditions, que l'on retrouve bien plus tard dans la pratique de l'association et de toutes les alternatives des années 1990, où pour beaucoup, on a aussi une volonté de s'auto-éditer, de s'affranchir de la pression de l'éditeur. Alors, ces albums Topferiens, ils rencontrent une circulation importante. Je ne vais pas m'apesantir sur cette histoire, c'est la question qui vous intéresse. La thèse absolument passionnante de Camifio est disponible en ligne sur le site non moins excellent de Topferiana. Ce qu'elle montre dans cette étude, où elle a exhumé toute une série d'albums dont on avait complètement perdu la trace, c'est la... à la fois l'importance de la matrice Topferienne et son affaiblissement progressif au fil du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'après Topfer, après un moment des années 1830-1840, où il y a beaucoup d'albums à la façon de Topfer, des albums de Sham, des albums de Gustave Doré, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'héritage topferien s'affaiblit un petit peu et la bande dessinée devient un produit de presse, mais un produit de presse dans une... dans des publications pour adultes, des publications souvent liées à la bohème littéraire, où le récit séquentiel voisine, la caricature, le dessin humoristique, et perd un petit peu de sa... de sa... de son identité, de son identité propre. Résultat, si je fais un saut dans le temps, et j'espère que vous me pardonnerez cette simplification un petit peu hâtive, la... le nouveau départ de l'album de bande dessinée correspond à la toute fin au tournant, en fait, du XXe siècle. Le paradoxe étant que... Alors, l'un des symboles de ça, parce que c'est un récit là aussi matriciel, c'est les albums publiés par Christophe et en particulier la famille Fenouillard, qui initialement est publié dans la presse, dans le journal de la jeunesse, puis dans le Petit Français illustré, et qui est adapté en album. Vous remarquerez immédiatement, je ne vous garantis pas les échelles, ça a été fait un peu comme je pouvais, mais l'idée est là, vous remarquerez que, évidemment, la publication en journal est une publication classique en format à la française, donc en format vertical. La publication en album, on reprend le format à l'italienne, pourquoi ? Alors là, on a très clairement un héritage de l'album Topferien. Ça, c'est manifeste, ne serait-ce que dans la forme du livre, on a un effet de Topfer qui se manifeste et qui implique toute une gymnastique pour remonter le récit de Christophe, mais bon, vu la façon dont Christophe travaille ses mises en page, ça ne pose pas énormément de problèmes. Ce moment de Christophe, il est intéressant peut-être moins par les remontages des pages que par l'ajout et les modifications que Christophe opère dans son récit. C'est-à-dire que la famille Fenouillard avait été publiée de façon assez discontinue. Christophe publie donc dans les pages du Petit Français illustré selon les semaines une page de la famille Fenouillard, une page du sapeur Camembert, une page du savant Cossinus, etc. Et donc, on a un récit assez discontinu, assez compliqué à lire. Lorsqu'il rassemble tout cela dans cet album, on a toute une série de remaniements, l'ajout d'un prologue par exemple qui pose un petit peu la situation, l'ajout de cases, des modifications d'intertitres, des culs de lampes, et puis à la fin du volume, toute une série d'éléments qui n'étaient pas du tout parus dans la presse, qui sont appelés appendices et pièces justificatives, qui sont assez comiques. alors à la fois il donne une cohérence au volume et puis il singe le livre savant et vous savez que Christophe, au civil, c'est quelqu'un qui est un très grand savant, un professeur de biologie qui signe les plus grands manuels de sciences naturelles de l'époque. Des épigraphes, des préfaces, etc. Autrement dit, dès le moment de la fin du 19ème, début du 20ème, dès la période de Christophe, l'idée que le changement de support doit permettre de faire accéder le lecteur à une nouvelle lecture. et ça, c'est quelque chose qui sera évidemment structurant. Ce moment Christophe, il est important également parce que le succès que rencontre la publication de cet ouvrage conduit à une transformation assez profonde du paysage de la presse enfantine qui s'empare de la bande dessinée comme ressource publicitaire essentielle. La bande dessinée devient l'arme dans la guerre commerciale que se livrent les journaux. Alors ici, je vous ai mis des titres des éditions Fayard et Talendier qui sont un petit peu tombés dans l'oubli. On a des dizaines et des dizaines de titres qui naissent, certains à la durée de vie assez courte et puis d'autres un petit peu plus un petit peu plus prolongés. Période d'effervescence extrêmement importante qui donne lieu à un premier petit marché de l'album qui a son importance. Alors, deux exemples, il y en aurait d'autres mais j'insisterai sur ces deux-là. D'une part, les pieds nickelés. Alors, l'un des éléments que l'on observe tout de suite, là, je vous ai mis la deuxième série des aventures des pieds nickelés. On a une première série qui est encore plus proche du fascicule. Ces aventures des pieds nickelés, donc publiées dans les patents de la société parisienne d'édition. Ces pieds nickelés, l'un des éléments que l'on remarque de façon très claire, c'est qu'on a en fait quelque chose qui va structurer toute l'histoire de la bande dessinée sur le XXe siècle. C'est le conditionnement à la fois générique et sérieux de la bande dessinée. C'est-à-dire que, vous voyez, chaque récit obéit à un programme de plus en plus précis. Dans un premier temps, il s'agit de les nouvelles aventures des pieds nickelés et puis, vous voyez, une couverture qui a été faite un petit peu à la va-vite. Deuxième couverture en 1931. Encore d'extraordinaires équipés. On voit bien dans le titre même l'aspect de rassemblement d'aventures hétéroclites. D'accord ? On a un volume qui met ensemble des récits totalement hétéroclites, un petit peu sans queue ni tête. Le principe, c'est bien sûr de republier des choses qui ont été publiées au fil des semaines. Ce n'est pas encore de penser à une cohésion narrative très claire. Et puis, 1935, finalement, les choses se sont déjà stabilisées. Les pieds nickelés dans le maquis, là, on a un récit beaucoup plus structuré. On remarque la même chose de façon un tout petit peu plus précoce avec Bécassine. Je vous l'ai mis après parce que... Alors, Bécassine a une histoire éditoriale encore plus compliquée parce que Bécassine, au départ, c'est un bouche-trou dans la semaine de Suzette. Elle apparaît un petit peu comme Gaston. Elle apparaît parce qu'il y a un trou dans la page, il faut le combler et la servante bretonne apparaît. Elle revient de temps en temps au fil des semaines pour animer des jeux, pour animer des choses comme ça. et c'est très progressivement qu'elle va faire l'objet de livres et dans un premier temps plutôt des recueils de scénettes, de récits, de recettes, etc. puis, donc ça, dès les années 1908, puis seulement à partir d'un deuxième temps, dans les années 1900, j'ai un doute, mais dans les années 1910, en tout cas, ça c'est certain, que Bécassine fait l'objet d'albums de bandes dessinées. Et c'est à ce moment-là que ces auteurs la dotent d'une identité, d'une structure définie, d'un environnement homogène avec l'idée de soutenir une histoire à suivre tout au long d'un semestre. Donc c'est Anaïc Laborné, son village d'origine de Clocher-les-Bécasses. Et donc, l'idée, c'est de mener un feuilleton qui va être suivi pendant tout un semestre et à la fin de l'année, à l'occasion des étrennes, un album qui est publié puisque, un album relativement luxueux puisque Bécassine et la semaine de Suzette s'adressent à un lectorat plutôt aisé. Alors, l'un des éléments qui m'intéresse ici, je fais un petit saut dans le temps et reprendra le parcours historique ensuite, c'est le changement d'édition d'un même récit. Alors, j'en ai pris, il y a encore trois, 1919, 1948, 1974 qui m'intéressent à plusieurs titres. D'une part, c'est évidemment la très grande longévité tout à fait spectaculaire de cette héroïne qui encore aujourd'hui est disponible en librairie, reste un élément de culture populaire extrêmement bien connu, bien identifié, même s'il n'est pas forcément très lu. Après, c'est un autre débat. mais sous des formes extrêmement différentes. Alors, l'album de 1919 correspond à une, bon, je ne vais pas le commentaire, mais vous voyez Bécassine avec la cathédrale en arrière-plan, son uniforme bien reconnaissable, etc. 1948, on a manifestement de la part de l'éditeur Gauthier Langro, la volonté de moderniser un petit peu sa maquette par rapport à un modèle de bande dessinée qui est devenu complètement démodé par rapport au standard de ce qui se fait à l'époque. Et donc, technique commerciale assez classique, on ne peut pas reprendre le récit de A à Z, on va essayer de rafraîchir un petit peu la façade. Et l'un des éléments qui me frappe là-dedans, outre, vous voyez, les lettrages où on voit bien qu'on est sur des polices très différentes. L'image à bord perdue également qui s'inscrit très clairement dans les évolutions de l'album que l'on remarque depuis les années 1930, l'un des éléments qui m'interpelle un tout petit peu, c'est l'effacement de la cathédrale à l'arrière-plan. On a manifestement de la part de Gauthier Langro une forme de laïcisation de l'univers culturel dans lequel s'inscrit Bécassine, quand bien même la semaine de Suzette est sans aucune ambiguïté un journal très calotin. Mais forcément, dans la France de la fin des années 40, c'est un petit peu plus compliqué d'affirmer cette identité-là. Et puis, dans les années 70, là, on a une forme de retour en arrière complet. On retrouve en quelque sorte la maquette originale, mais avec, vous voyez, un lettrage qui en rajoute sur le style art nouveau avec des fanfreluches et des machins, comme si, en fait, on est en plein tournant patrimonial de la bande dessinée, en plein tournant mémoriel, et le pari de Gauthier Langro, c'est, ça y est, en fait, Bécassine, on ne va plus le vendre à des petites filles, on va le vendre aux mères, aux grands-mères qui veulent soit retrouver leur plaisir de lecture, soit le transmettre elle-même à leur petite fille. Et donc, ce qu'on vend, ce n'est plus un récit moderne, une héroïne en prise sur son temps, mais au contraire, une petite madeleine, un petit goût de nostalgie qui satisfera probablement les générations les plus âgées. Alors, cette période, elle est caractérisée donc, les Pieds-Niclet, Bécassine, c'est des initiatives qui naissent dans les années 1910, 1920. Si l'on poursuit un tout petit peu, les années 30 sur lesquelles je passerai extrêmement vite aboutissent à une première forme de standardisation de l'album. Je vous ai mis ici une page de catalogue des grands magasins au Louvre où vous voyez déjà l'importance de l'offre. Alors, on remarque, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais on remarque en particulier à droite, par exemple, des Iguepus. Il y a quelque part, je ne vois plus normalement, il y a un Félix qui se balade. Vous avez Bécassine tout en bas, l'automobile de Bécassine. On a donc différents modèles qui se juxtaposent avec comme particularité le fait qu'on a une bande dessinée d'inspiration française avec cet héritage de Christophe, de Bécassine en particulier. C'est cette forme-là qui est la plus centrale dans les librairies. Dans les journaux, c'est tout à fait autre chose. Et puis ensuite, une bande dessinée d'inspiration américaine qui utilise notamment la bulle de dialogue. C'est notamment, donc vous avez Bicot à gauche, Bicot de Martin Branner, Ziguepus d'Alfred Alain Saint-Augant étant l'un des premiers à acclimater la bande dessinée à l'usage de la bulle de dialogue à la bande dessinée. Donc, on a une première forme de structuration du marché de l'album dans les années 30. Cela dit, ça reste un produit encore extrêmement marginal, très ponctuel, essentiellement dédié aux achats dans le cadre des étrennes. Et donc, quelque chose qui ne structure pas du tout ni le marché, ni les pratiques de création. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le moment où l'album devient central et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans les années 50. Alors, on pardonnerait, j'espère, les raccourcis inévitables auxquels je dois procéder. Alors, l'un des éléments frappants quand on se penche sur les années 50 et 60, c'est la standardisation des formats autour de l'album cartonné. Alors, pour ça, premier album sur lequel je voudrais m'apesantir un tout petit peu, c'est non pas un album, mais une série d'albums de Lucky Luke, puisque Lucky Luke fait l'objet d'un discours, je n'ose pas dire de mythe, mais en fait, je crois bien que c'est de ça qu'il s'agit, puisque Lucky Luke est publié pendant à peu près 25 ans, 28 ans au total, chez Dupuis avant de passer chez Dargaux. Et à l'occasion, à cette occasion-là, Lucky Luke passe d'albums Brochet, d'albums souples, et chez Dargaux, il connaît une version cartonnée. Alors, comment comprendre ce processus, comment comprendre ce basculement ? Il y a une légende tenace chez les bédéphiles qui voudrait que Maurice ait quitté Dupuis, son éditeur historique, justement parce que celui-ci refusait de publier ses Lucky Luke en album cartonné. Le seul problème là-derrière, c'est que ça ne repose que sur des éléments de discours complètement indirects et sur aucun élément archivistique probant. Il me semble qu'il y a sans doute d'autres éléments peut-être plus profonds à ces désaccords entre Maurice et son éditeur, notamment le fait que Dupuis a dû se faire tirer l'oreille, serait extrêmement gentil pour créditer celui qui devient le scénariste de Lucky Luke, René Goscinny. Dupuis est extrêmement réticent à accréditer René Goscinny et celui-ci occupant la place qu'il occupe chez Dargaux un petit peu de machine à idée, d'éditeur de pilote, etc. Il paraît assez logique de rassembler toute sa production sous ce paraplu-là. En tout cas, ce qui paraît certain, c'est que Lucky Luke est un observatoire en fait de la conversion progressive de la production franco-belge au format de l'album cartonné. Une production qui s'opère donc plus ou moins rapidement dans les années 50-60 en fonction de logiques très différentes. Quand on regarde un petit peu dans le détail selon les éditeurs, la chronologie change et puis surtout les raisons d'attribuer tel ou tel format changent. Donc par exemple chez Dupuis, le format cartonné il est réservé qui est plus rare, il est réservé aux auteurs maison, aux auteurs importants, c'est-à-dire en fait André Franquin et surtout J.G. J.G. qui est l'auteur historique qui a un petit peu sauvé la maison dans la mythologie de Dupuis qui a sauvé la maison pendant la guerre. Et puis les auteurs, les récits pardon, pour enfants. Donc par exemple les Schtroumpf tout simplement parce que Dupuis est avant tout un imprimeur et il a bien conscience du fait que l'avantage majeur du cartonnage c'est que le cartonnage ça résiste mieux. Alors moi ce qui m'intéresse dans l'histoire c'est surtout la façon dont la c'est deux choses. C'est d'une part le lien entre l'illustré et l'album et ensuite la façon dont l'illustré dont l'album va conditionner des lectures différentes. Alors si on s'arrête d'abord sur la question du passage de l'illustré à l'album l'un des éléments marquants alors ici je vous ai mis une collection de bandeaux tirés d'un numéro un peu au hasard de Spirou de 1962 qui nous montre alors deux choses c'est d'une part que la façon dont on lit les récits republiés en album et quand bien même c'est le même contenu et on verra que c'est un peu plus compliqué que ça toujours fragmentaire par rapport à la perception que l'on en a dans les pages de l'illustré puisque chaque page et c'est à peu près systématique dans l'ensemble des illustrés de la période chaque page de bande dessinée est surmontée d'un bandeau d'un bandeau qui peut offrir un résumé une petite présentation donc ici par exemple vous avez quelque chose qui se systématise dans les pages de Spirou à la fin des années 50 les présentations des héros avec leur petite tête mais vous avez également un lettrage qui signifie qui ancre les récits dans un univers générique par exemple l'exemple le plus évident de ce point de vue là c'est Lucky Luke avec son son lettrage western mais on pourrait avoir exactement le même type de remarques sur la ribambelle et ce ce lettrage assez généreux de Robat ou d'autres d'autres types de d'autres types de lettrage et puis l'autre élément c'est que l'on remarque immédiatement ici je pense c'est la la structuration générique de l'illustré c'est à dire que l'illustré et ça on le remarque dans tous les illustrés bien au-delà de Spirou est construit autour de l'idée d'un panachage de différents univers génériques puisque ces illustrés ont vocation à s'adresser au plus grand nombre et à différentes couches générationnelles et que donc il faut en offrir un petit peu pour tous les goûts des récits humoristiques pour les plus jeunes des récits d'aventure des récits d'aventure avec un un cow-boy un aviateur un détective une bande dessinée historique etc etc alors ce conditionnement générique de la bande dessinée périodique il est essentiel parce que c'est lui qui détermine la en fait l'incorporation dans la bande dessinée française et quand je dis française c'est en fait franco wallonne des logiques de genre des logiques de genre qui sont très anciennes qui remontent en fait au roman populaire du 19ème siècle qui va subdiviser par exemple le récit d'aventure en différentes catégories le policier la guerre le western etc chaque genre étant lui-même défini par une série de conventions qui inscrivent d'emblée la série dans un cadre de compréhension qui définit des attentes liées à une tradition on a donc un récit qui est balisé d'avance qui permet la structuration de la production alors ça a une fonction très très pratique ce conditionnement générique des univers sériels dans la bande dessinée c'est que l'objectif des périodiques il est toujours double il est d'une part d'entretenir la fidélité des lecteurs abonnés fidèles du journal mais c'est aussi d'accrocher les lecteurs occasionnels et qu'on espère devenir les futurs lecteurs fidèles de demain et donc évidemment l'intérêt de ces univers génériques très codés c'est d'être immédiatement compréhensible d'immédiatement pouvoir accrocher le lecteur occasionnel parce que on n'a aucun mal à identifier le gentil le méchant le moment dans le récit où on est est-ce qu'on est proche du dénouement ou pas proche du dénouement etc ce codage générique de la bande dessinée je vous en donne un exemple qui me paraît assez amusant c'est un exemple tiré d'Astérix dans Astérix et le Chaudron donc dans Astérix et le Chaudron je vous rappelle Astérix le village gaulois se fait confier un Chaudron rempli de ses sters et le Chaudron les ses sters disparaissent et donc Astérix et Obélix sont en charge d'essayer de retrouver les ses sters on est là au début du récit et après avoir tabassé les camps romains alentour et constaté que malheureusement les ses sters n'y sont pas et que les légionnaires attendent eux-mêmes leur solde Astérix et Obélix sont un peu gagnés par le désespoir et vient l'idée d'Obélix et si on racontait nos aventures aux gens peut-être qu'ils nous paieraient pour les entendre réponse Astérix je ne m'y connais pas en affaire mais je peux te dire que ça ne rapportera jamais d'argent on est en 1969 à un moment où René Goscinny et Albert Uderzo vendent un million d'exemplaires par titre donc c'est évidemment plus qu'un clin d'œil pourtant on appellerait ça les aventures d'Obélix le gaulois alors ça ça m'intéresse doublement bon d'une part les jeux sur les double sens etc sont très courants dans Astérix vous le savez en revanche les franchissements comme ça du quatrième mur les clins d'œil métalleptiques le sont beaucoup moins et là on a un des exemples assez rare de ces franchissements de barrières et de voilà on dévoile l'origine fictionnelle des aventures et la façon dont on réfléchit c'est voilà les aventures d'un héros définie par son identité de gaulois on est bien dans ce cadrage générique et sériel extrêmement clair l'autre donc cette cette bande dessinée qui va progressivement se généraliser dans les pages des albums elle trouve ses origines et elle trouve l'ensemble de ses conventions narratives dans les contraintes de la presse illustrée donc dans les contraintes du récit découpé en livraison hebdomadaire avec la nécessité d'entretenir l'intérêt donc le suspense des structures qui soient lisibles immédiatement par les lecteurs occasionnels qui soient identifiables d'un point de vue générique etc etc l'autre élément qui crée un lien très fort entre entre publications périodiques et publications en album c'est le fait que tout simplement c'est le succès de ces récits dans les pages des récits dans les pages pardon des journaux hebdomadaires qui conditionnent très largement la politique éditoriale des éditeurs dans les années 50 et 60 alors l'éditeur qui a le plus formalisé un petit peu cette articulation entre succès dans la presse succès dans les périodiques et construction d'un catalogue c'est Dupuis Dupuis qui a systématisé la pratique de ce qu'il appelle le référendum mais en fait des référendums tous les éditeurs le pratiquent il y a une attention très fine qui est portée au courrier des lecteurs simplement Dupuis le met en scène de façon assez récurrente il y a quelque chose de très frappant qui se joue chez Dupuis dans ce que je perçois en fait comme une espèce d'apprentissage de la démocratie une forme de alors c'est un apprentissage démagogique c'est une évidemment c'est bien une construction de la part de Dupuis ce qui me semble très frappant alors même que Dupuis est un journal belge Spirou est un journal belge ce qui me semble très frappant c'est que dans l'affirmation du poids du référendum dans les pages de Spirou on a une chronologie qui reprend en fait très étroitement la chronologie de la 5ème république et la pratique gaullienne du référendum et là il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup c'est à dire finalement est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond bon c'est pas spécifique à la presse illustrée pour la jeunesse l'idée de s'adresser au public de connaître son public c'est quelque chose qu'on le retrouve dans tous les médias qui est un propre des industries culturelles la spécificité de Dupuis en tout cas c'est de mettre en scène abondamment ce référendum à la fois par des publicités récurrentes des appels à la participation etc et puis par des mises en récit du référendum et de ses effets sur les auteurs alors on en a énormément d'exemples celui que j'aime beaucoup je vous l'ai mis ici c'est pauvre Lampil pauvre Lampil qu'est-ce que c'est au départ c'est une c'est une carte blanche adressée à Willy Lambil le dessinateur des tuniques bleues de Sandy et son kangourou qui va devoir reprendre les tuniques bleues à la mort de Louis Salverius et Willy Lambil dans cette carte blanche met en scène les coulisses alors on est là aussi dans une forme d'auto-représentation qui se répand largement dans les pages de la presse à la fin des années 50 et au début des années 60 c'est quelque chose que Jessica Cohn notamment a bien montré et ici vous voyez Willy Lambil qui reçoit son alter ego Lampil qui reçoit les résultats de son classement au référendum et donc il est 75ème sur 75 et bon il s'empresse de considérer que de toute façon le référendum ça veut rien dire que les lecteurs de toute façon c'est tous des imbéciles etc ce qui compte c'est le talent bon voilà ce qui ce qui est assez ce qui est assez frappant dans cette histoire c'est que donc en quelque sorte Dupuis qui est encore une fois un imprimeur et non pas un éditeur en quelque sorte externalise la construction de son catalogue auprès de son lectorat alors la part exacte du référendum et du choix éditorial elle est assez compliquée à déterminer dans la mesure où on n'a pas d'archives Dupuis donc bon à prendre avec des pincettes mais ce qui est certain c'est que le référendum construit le sommaire de l'illustré construit le sommaire du journal de Spirou qui lui-même préfigure le catalogue de Dupuis donc et que a priori Dupuis ne risque pas de lancer des de lancer des séries d'albums pour des séries dont personne ne veut ça paraît relativement logique on a là quelque chose de de tout à fait frappant et qui nous rappelle du coup quelque chose qu'on peut avoir tendance un petit peu à oublier c'est que bon d'une part les albums ne sortent pas comme ça du ne descendent pas du ciel c'est le fruit de négociations de rapports de force de de demandes sociales etc et de ce point de vue là pauvre Lampil met admirablement en scène ses rapports de force et le déséquilibre entre le paternalisme exacerbé de Charles Dupuis qu'on vous lit aussi dans les pages de Gaston et la précarité des auteurs leur soumission à cette autorité paternaliste et je voulais dire autre chose à propos de ça mais j'ai oublié ce que c'était mais dans tous les cas donc c'est le c'est bien la la politique enfin la politique éditoriale elle naît dans les pages de de l'illustré oui voilà c'est ça que c'est ça que je voulais dire c'est que ça nous rappelle également que depuis que l'on voit aujourd'hui comme un éditeur important du du champ de la bande dessinée en fait dans les années 50 60 et 70 c'est avant tout un imprimeur et la raison principale pour laquelle il réalise un journal et pour laquelle qui détermine un petit peu tout le reste c'est qu'il faut faire tourner les presses et le journal est un petit peu secondaire le contenu du journal est un petit peu secondaire évidemment on a envie que ça marche et on a envie que ça marche pour alimenter l'imprimerie très clairement dans les rapports de force au sein de la famille Dupuis il est manifeste que le journal est tout à fait annexe alors après la question qui se pose une fois qu'on a dit que le journal conditionnait très largement le contenu de l'album c'est quelle lecture on en fait alors bon on peut en faire la lecture qu'en fait Mr Bean mais je vais pas essayer de vous mimer Mr Bean parce que je n'ai pas du tout son son talent l'un des éléments qui m'intéresse c'est bon on est en 1995 mais vous voyez ce que lit Mr Bean c'est un album d'Astérix alors vu l'ambiguïté du comique sur lequel repose Mr Bean je suis pas complètement certain de comment il faut prendre ça c'est à dire est-ce que c'est un marqueur de son infantilisme je le soupçonne assez fort mais en tout cas ça nous dit bien quelque chose de la circulation internationale considérable des albums d'Astérix s'il fallait une preuve supplémentaire alors l'un des éléments essentiels que va changer l'album c'est la question de la clôture narrative et la tension qui s'opère entre logique feuilletonnante et logique de clôture puisque le principe de la publication dans la presse c'est de d'avoir des structures narratives qui soient ouvertes constamment relancées et et où le le suspense est relancé d'une semaine à l'autre on a on a des histoires au long cours qui qui s'inscrivent un petit peu comme le roman feuilleton du 19ème siècle qui s'inscrit dans des logiques tout à fait ouvertes et et constamment relancées or avec la systématisation de la republication de la bande dessinée en album la question qui se pose c'est d'offrir une clôture d'offrir un achèvement au récit et donc de proposer des récits qui soient davantage construits alors je vous ai mis cette case de Lucky Luke parce qu'elle me semble dire beaucoup de choses c'est d'une part cette clôture systématique on a la même case redessinée différemment à la fin de chaque album mais aussi une promesse de relance donc on est bien dans cette tension entre la clôture et la relance du feuilleton si Lucky Luke si Lucky Luke part vers le soleil couchant c'est bien qu'il repart constamment vers de nouvelles aventures mais Lucky Luke me semble intéressant aussi parce que justement cette systématisation de la publication en album a conduit assez rapidement Maurice à se rendre compte qu'il n'était pas assez bon scénariste pour tenir la route sur des récits à l'échelle d'un album et donc qu'est-ce qu'il a fait il a fait appel à des gens qui étaient plus compétents que lui en l'occurrence des dessinateurs un dessinateur raté si vous passez l'expression c'est-à-dire René Goscinny qui avait tenté sa carrière dans le dessin et puis bon qui s'est rendu compte qu'il n'était pas pas si bon que ça même si ses dessins sont tout à fait intéressants mais qu'il était bien meilleur en tant que donneur d'idées et en tant que raconteur et donc je vous disais tout à l'heure à quel point ça avait été compliqué pour Dupuis de créditer Goscinny sur ses albums l'album justement crée ça il fait apparaître un nouveau métier il spécialise la production de bandes dessinées en faisant apparaître le métier de scénariste qui est rendu nécessaire par l'exigence de cohérence narrative autant des gagmen peuvent se contenter voilà de quand il s'agit de rassembler des gags en une planche c'est pas forcément nécessaire même si ça peut être nécessaire de diversifier les idées parce que chaque semaine c'est pas forcément simple mais pour les récits construits on a très vite des gens qui se spécialisent dans le scénario alors c'est notamment René Goscinny c'est également quelqu'un qui a aussi une carrière de dessinateur Maurice Tillieu qui va arroser tous ses confrères de scénario c'est quelqu'un comme Michel Gregg qui à côté là aussi de son activité de dessinateur va scénariser toute une série de récits par exemple pour Franquin mais pour énormément d'autres donc on a en fait un format de publication qui transforme les conditions d'exercice du métier d'auteur de bande dessinée et qui va contribuer à le professionnaliser alors c'est le cas du scénario c'est également le cas de la mise en couleur donc tu aurais beaucoup beaucoup à dire voilà donc déjà un premier point l'album transforme donc non seulement les façons de structurer le récit mais aussi du coup transforme les conditions d'exercice du métier deuxième élément c'est que la la mise en page dans les pages du journal et dans les pages de l'album se fait de façon assez différente alors c'est une évidence je vous en ai donné un exemple tout à l'heure avec les bandeaux du journal de Spirou évidemment on ne lit pas de la même façon un récit isolé et un et 60 pages ou 50 pages de récits en continu le rythme le rythme de lecture influe profondément sur la lecture mais ne serait-ce que sur la mise en page on a des différences assez majeures alors l'un des exemples qui me semble assez fascinant de ce point de vue là c'est le Spirou de Franquin pourquoi ? parce que le Spirou de Franquin comme Spirou est le héros éponyme du journal il est systématiquement ou quasi systématiquement présent en première page du journal ça a une conséquence majeure pour la conduite des récits c'est que vous le voyez ici sur l'image de gauche qui reprend Spirou de 1960 plus la date mais c'est écrit quelque part dans le coin mais je n'arrive pas à lire comme ça c'est que le bandeau de titre avec la petite animation qui s'est rajoutée le bandeau de titre prend un quart de l'espace de la page et donc Franquin doit construire systématiquement des récits qui fonctionnent à la fois en une répartition double donc d'abord trois pages puis à l'intérieur ou comme ici en fin de journal une page pleine donc avec quatre strips et puis ensuite quand c'est republié en album évidemment tout ça est remonté et donc il faut s'imaginer la gymnastique que cela suppose de réussir à produire quelque chose qui marche dans les deux systèmes sachant qu'évidemment tout est décalé lorsque lorsqu'on rajoute ou qu'on enlève un strip alors ici voilà un exemple que je trouve assez parlant du talent assez inouï de Franquin pour faire marcher des choses sur un format et sur l'autre donc on est dans le récit Z comme Zorglub et vous voyez on est donc à la toute fin du récit dans lequel Zorglub tire sa fusée qui va marquer un grand coup et marquer la toute puissance de Zorglub et donc vous voyez dans la version publiée en journal dans le journal de Spirou on a la tête de Zorglub le choc qui le gagne donc avec cet effet de suspense dans un premier temps dans l'avant-dernière case Champignac voit ce qui se passe Zorglub lui n'en a pas conscience se retourne et lâche ce râle de colère et de désespoir et donc évidemment le lecteur ne voit pas ce qui se passe et est invité à tourner la page pour en savoir plus pour savoir ce qui suscite cette réaction de la part de Zorglub donc du point de vue de la lecture du périodique ça marche extrêmement bien quand on quand on passe à l'album on a quelque chose qui marche à mon sens tout aussi bien puisque cette fois-ci ça a été la position de la page a été inversée on n'est plus en belle page mais donc en page de gauche et donc on n'est plus invité à tourner la page en revanche ce qui se passe c'est que en suivant le regard de Zorglub le regard est guidé vers la lune et l'échec spectaculaire du lancement de la fusée et du message publicitaire donc encore une fois on a une façon assez subtile de la part de Franquin d'assurer des mises en page qui soient autant réussies dans les pages de l'illustré et dans les pages du livre dans les éléments là encore qui qui font que la lecture en album se se voit encadrer de contraintes différentes et offre donc de nouveaux usages et de nouvelles pratiques de lecture semble que l'un des éléments dominants c'est la question du paratexte et de la façon dont ce paratexte peut construire le sens de la lecture alors ici je vous en ai mis pour commencer deux exemples des quatrièmes plats donc l'arrière de l'album qui inscrit dans une continuité sérielle et qui propose l'achat des autres aventures alors là on est dans un niveau un petit peu basique qui est simplement annoncer les autres aventures disponibles en librairie mais dans un certain nombre de cas on peut avoir des paratextes sériels qui transforment un petit peu la lecture que l'on peut avoir de l'album en question je vous en donne un exemple deux exemples en l'occurrence c'est d'une part une aventure de Johan le maître de Roussiboeuf et le tout premier album de Gilles Jourdan Libellule s'évade alors le maître de Roussiboeuf l'intérêt c'est que ici on est dans une série qui n'a pas encore vu apparaître le personnage l'alter ego de Johan Pirluit mais qu'il l'intègre dans son quatrième plat donc offrant déjà au lecteur la perspective de ce duo avec le héros sérieux noble courageux etc et puis le sidekick comique qui multiplie les catastrophes ce qui veut dire que la lecture du maître de Roussiboeuf est orientée par la présence fantôme de ce personnage qui n'existe pas encore peut-être de façon encore plus frappante dans Libellule s'évade on a quelque chose de très de très clair dans la façon dont le paratexte oriente la lecture Libellule s'évade raconte l'histoire donc de ce jeune licencié en droit Gilles Jourdan qui ouvre une agence de détective et pour l'aider dans une enquête qu'il mène il fait s'évader au nez à la barre de l'inspecteur Crouton avec sa magnifique moustache rousse le roi démonte en l'air Libellule à l'humour et au calambour absolument désastreux et le premier volume des aventures de Gilles Jourdan Libellule s'évade s'interrompt avec un effet de suspense insoutenable s'interrompt alors que Crouton poursuit toujours le duo et que la réussite de l'enquête apparaît tout à fait ouverte la suite de l'histoire est laissée dans un dans un flou qui évidemment entretient les attentes du lecteur mais donc tout le premier volume Libellule s'évade est construit sur l'affrontement entre d'un côté les forces de police incarnées par Crouton et de l'autre côté Gilles Jourdan et son son cambrioleur plus ou moins repenti or si donc ça c'est la lecture qu'on peut en avoir dans les pages du journal de Spirou et c'est la lecture que l'on en a également dans les pages de l'album sauf que dans l'album le quatrième plat le voici le voilà vous lirez la suite de cette histoire dans Popayin et Vieux Tableau où l'on voit que la relation entre les trois personnages Crouton, Libellule et Gilles Jourdan est très différente elle est construite sur une espèce de triangle de complicité rivalité qui n'est plus du tout l'histoire de l'affrontement entre les forces de police et Gilles Jourdan Libellule donc de façon assez récurrente on a comme ça toute une série de paratextes qui orientent de façon plus ou moins subtile la lecture du texte la la façon dont l'album transforme aussi la lecture c'est parfois des intertextes et des des élargissements de l'univers diégétique par des renvois à d'autres épisodes qui construisent une mémoire interne de la série donc on en a là aussi dans absolument toute la presse et tous les récits publiés en album donc on fait appel non pas à l'épisode publié dans le Spirou numéro 360 mais vous voyez à l'album Les voleurs du marsupilami disponible dans toutes les bonnes librairies alors c'est un c'est un procédé qui a été qui a été parodié comme beaucoup de ces codes un petit peu de la bande dessinée franco-belge classique par par Yves Chaland en captivant qui est là aussi une espèce de de mise en abîme des codes génériques de la bande dessinée et qui passe son temps à à moquer un petit peu ce genre de recours ici en proposant l'album en renvoyant le lecteur à l'album La Piste Maudite qui est un album complètement fictif à la différence des renvois publicitaires mais on a toujours un petit peu ce genre de choses dans Bug Danny quand il y a un méchant qui réapparaît c'est toujours voir l'album Bug Danny contre Lady X etc disponible dans toutes les bonnes librairies là aussi donc vous voyez la petite page de pub que j'ai faite au tout début en fait c'était un clin d'oeil méta c'est pas du tout pas du tout intéressé alors l'autre élément qui encadre la lecture de de la de l'album c'est bien sûr les pages de garde alors ici je vais prendre l'exemple sans doute le plus célèbre et qui a bien des égards pose toute une série de questions alors pour tout vous dire moi il m'a posé des questions redoublées quand on a travaillé sur l'iconographie du livre qui va paraître dans toutes les codes librairies puisque bon il était un petit peu délicat de ne pas du tout reproduire d'éléments de Tintin même si on savait bien que la fondation Moulinsard je vais pas vous faire un dessin c'est dire que c'est compliqué ce serait un euphémisme un petit peu excessif mais alors quand on a commencé à discuter avec eux on a eu des surprises il y a des choses où ils nous ont dit je vous montrerai d'ailleurs ils nous ont dit ah bah oui allez-y vous pouvez reproduire on vous demande rien du tout donc déjà ça ça a été le choc quand même Moulinsard qui ne demande pas d'argent à quelqu'un je pense que je suis la première personne à qui ça arrive bon je vous montrerai ensuite peut-être que vous comprendrez mieux en revanche dans leur politique de droit dérivé il est dit très clairement dans leur charte qu'il y a deux usages qui sont absolument interdits et là c'est pas négociable il y a d'une part les usages politiques de Tintin bon ça paraît relativement évident et au fond assez compréhensible pour une fois s'il y a bien une chose qu'on peut comprendre dans la politique de Moulinsard je crois que c'est bien ça la deuxième chose et alors là franchement moi j'ai plus de mal à comprendre si quelqu'un a une piste je suis preneur c'est interdiction complète de reproduire ça sous aucune condition alors bon j'ai pas essayé parce que quand on se dit comme ça et quand on sait comment se comporte Moulinsard on se dit qu'on va peut-être perdre son temps si on demande peut-être que ça aurait marché mais je vous avoue que ça me dépasse un petit peu je vois pas bien en quoi c'est si problématique bon alors en quoi c'est intéressant ces gardes il y a plusieurs versions des pages de garde de Tintin ça c'est la version j'ose pas dire définitive mais en tout cas la plus tardive des pages de garde de Tintin qui reproduit donc sous forme de galerie de portraits les différents héros ce qui est intéressant c'est que elle permet donc au lecteur qui ouvre son premier album de Tintin et éventuellement un album dans lequel si c'est les premiers albums on n'a pas le Capitaine Haddock on n'a pas Nestor ou on n'a pas les Dupont et bien en fait ces personnages-là sont déjà présents virtuellement dans l'univers fictif tel qu'il est construit par les pages de garde et donc le lecteur qui découvre Tintin pour la première fois est déjà confronté à l'ensemble des univers aussi dans lesquels Tintin déploie ses aventures on perçoit bien qu'il y a des aventures maritimes les aventures sur la lune bon avec le souverain Sildave peut-être au moins on devine les uniformes exotiques on a l'île noire et l'univers écossais qui est très bien synthétisé par le portrait de Tintin avec son petit béret et le château romantique en arrière-plan on a Chang et l'univers chinois on a l'art moderne qui prête à différentes interprétations en tout cas donc on a d'emblée une espèce de mise à plat de tout l'univers diégétique de Tintin quel que soit le récit auquel on est confronté alors ça déjà ça me semble assez assez singulier mais on a quelque chose qui dans Tintin va encore plus loin que cela qui est un clin d'oeil métalleptique que fait Hergé dans les cigares du pharaon qui pour le coup est assez fascinant parce que dans les cigares du pharaon d'une part Tintin est reconnu par l'émir pardon par le chèque qui le qui le constitue prisonnier donc grâce à la lecture de ses aventures dans un album donc déjà on a une espèce de jeu sur les niveaux de réalité qui est assez perturbant Tintin étant renvoyé à son univers de fiction ça c'est le premier niveau mais il y a un deuxième niveau qui est peut-être encore plus intéressant à mes yeux c'est que donc dans l'édition noir et blanc de 1934 le le chèque montre à Tintin Tintin en Amérique qui est le troisième volume de la série donc les cigares du pharaon quatrième volume le chèque montre Tintin en Amérique on a quelque chose de finalement relativement classique relativement logique même si ça va plus loin que le simple clin d'oeil de avez-vous lu cet album disponible dans toutes les librairies malgré tout ça reste cohérent du point de vue du point de vue diégétique de la diégèse en termes de Tintin dans l'édition couleur de 1955 pour une raison qui reste à éclaircir il montre non plus Tintin en Amérique mais Tintin au Congo deuxième volume des aventures de Tintin donc on change d'album mais là aussi on a une cohérence diégétique en revanche dans l'édition de 1964 Hergé met en scène Objectif Lune qui est le 16ème volume de la série et donc au moment où se déroulent les cigares Tintin n'a évidemment pas vécu les aventures de Objectif Lune qu'il n'a pas rencontré le capitaine et le professeur Tournesol etc donc on a une rupture complète de l'ordre logique des aventures de Tintin il me semble qu'ici Hergé nous envoie un message très clair qui est déjà le message des pages de garde c'est qu'au fond il y a une progression chronologique de Tintin dont la famille dont l'environnement s'agrandit peu à peu mais le contrat de lecture qu'il dessine c'est qu'on peut lire les aventures de Tintin dans l'ordre que l'on veut et que tout est virtuellement présent dans tout et ça nous explique également ce processus de réécriture permanente de son oeuvre et les aménagements plus ou moins poussés qui sont apportés à sa propre oeuvre donc on a une façon de définir la cohérence interne par des éléments paratextuels qui transforment quand même assez profondément l'expérience de lecture parce qu'encore une fois là ce qui nous est dessiné c'est le fait qu'on a une espèce d'écrasement temporel complet entre eux des épisodes qui ont été publiés à 25 ans d'écart alors l'élément sur lequel je voudrais insister maintenant donc jusque là je parlais de la façon dont l'album en tant que forme physique encadrait des pratiques de lecture et suscitait des usages qui n'étaient pas tout à fait les usages de la lecture de l'illustré il me semble qu'il y a un deuxième niveau où il faut envisager la question c'est la question donc de la de l'encadrement de la lecture de l'album par un regard adulte et de la censure alors dans un sens assez large puisque la bande dessinée des années 50 et 60 est une bande dessinée sous contrôle comme l'ensemble de de la de la littérature pour la jeunesse et un contrôle une une tutelle tout à fait pesante qui est exercée dans le cadre de la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse je ne vais pas revenir sur le cadre de cette loi et les les prescriptions dont les lectures pour la jeunesse font l'objet puisque il y a en ce moment une très belle exposition qui est dédiée à cette question et qui donne beaucoup d'exemples dans le domaine de la bande dessinée et puis un numéro de la revue de la BNF également qui va apparaître sur la question qui parlera de différents éléments mais entre autres de lecture pour la jeunesse et de bande dessinée alors moi ce qui m'intéresse dans l'histoire c'est donc pas de restituer l'histoire de la censure les motifs qui ont présidé à l'adoption de la loi de 49 etc c'est d'essayer de vous donner quelques exemples de la façon dont ça pèse sur les lectures pour la jeunesse et la lecture de bande dessinée en particulier et plus précisément encore la question de l'album parce que à première vue on pourrait se dire que l'album est une forme en particulier dans les années 50 et 60 où l'album reste encore un produit cher et qui certes se banalise mais qui se banalise lentement et qui s'adresse avant tout aux enfants de la bourgeoisie pour dire les choses très très vite ou au moins des classes moyennes que peut-être l'album en tant que livre susciterait moins de réticence de la part des des censeurs et des membres de la commission de surveillance et de contrôle il n'en est absolument rien et en fait c'est exactement l'inverse qui se produit c'est à dire que quand on regarde les comptes rendus de la commission de surveillance et de contrôle chargé d'appliquer la loi de 49 l'album au contraire fait l'objet d'une hostilité systématique de la part des commissaires c'est à dire qu'en gros la façon dont on peut analyser ça c'est le fait que la bande dessinée est de toute façon une forme condamnable pour les commissaires mais qu'elle est acceptée comme un pisalet comme un moindre mal dans les pages d'illustré dans la mesure où ils contiennent également d'autres rubriques des rubriques didactiques des rubriques documentaires et que donc bon et bien s'il faut s'il vaut du divertissement un peu bébête mais pour amener le petit lecteur à lire le roman qui est en page centrale et bien on peut faire avec le problème dans l'album c'est que il ne contient que cela alors je vous donne pour cela un exemple qui est qui est tiré du rapport de la commission de surveillance de l'année 1958 et qui dit ceci il s'agit en définitive d'une question de mesure et la politique de la commission s'est toujours inscrite dans cette perspective en considérant par exemple que certaines bandes dessinées empreintes d'un dynamisme entre guillemets quelque peu excessif étaient tolérables la petite dose dans chaque numéro d'une publication enfantine il en va autrement lorsque ces bandes dessinées sont regroupées sont ultérieurement regroupées en album car leur densité dépasse alors la limite admissible et appelle une solution plus sévère la solution plus sévère c'est l'interdiction pure et simple c'est la mort économique des albums alors il me semble que c'est seulement en ayant conscience de ça du fait que pour les commissaires la lecture unique la lecture rassemblée d'aventures publiées égrenées au fil des semaines dans un illustré devient nettement plus nocive lorsqu'elle est rassemblée dans un album c'est seulement en ayant ça en tête que l'on peut comprendre certains épisodes de censure parmi les plus les plus étonnants parce que alors si on prend des albums qui sont publiés qui sont interdits de publication dans les années 50 et 60 ou qui font l'objet de menaces plus exactement de menaces d'interdiction il est relativement simple de comprendre les réticences que peut susciter Ciel de Corée en particulier si l'on a en tête le fait que siège dans la commission de surveillance après justement des petites alertes une représentante des jeunesses communistes qui évidemment s'étrangle un petit peu quand elle lit les aventures de Bogdani en Corée et la glorification sans distance du militarisme américain en revanche les aventures de Boulébile là on peut avoir davantage de mal à comprendre alors l'explication qui a été longtemps avancée par en particulier des collectionneurs ça a été de dire ah bah oui il y a quelques gags isolés où on a pu voir de la cruauté animale c'est pas forcément faux même si c'est très largement excessif et que ça montre une incompréhension complète de l'esprit de Boulébile mais en fait les commissaires tout simplement ils ont pas le temps de lire les albums donc ils aperçoivent quelque chose et puis ça passe à autre chose c'est pas leur univers culturel bon etc mais foncièrement je crois que le problème qui se pose ici c'est la encore une fois la densité de lecture et le fait que l'album est une forme nocive alors la la nocivité de l'album il me semble que l'exemple lequel on l'observe de la façon la plus spectaculaire c'est un exemple qui est qui est extrêmement célèbre mais sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu c'est l'exemple de Barbarella parce que Barbarella non voilà alors là on quitte un petit peu le domaine des des publications pour la jeunesse mais en fait pas véritablement parce que justement l'une des questions qui se posent c'est est-ce que ça s'adresse aux adultes ou est-ce que ça s'adresse à la jeunesse on va y revenir et l'une des l'une des choses qui m'intéresse dans l'histoire c'est l'idée qui est au coeur des idées reçues sur la bande dessinée que Barbarella fait advenir la bande dessinée pour adulte et le moment où Barbarella fait advenir la bande dessinée pour adulte c'est le moment où est publié l'album par lequel Lossfeld rassemble les aventures de Barbarella donc dans un livre en 1964 c'est quelque chose que l'on retrouve à la fois dans les mémoires d'Eric Lossfeld qui explique je vais essayer de vous retrouver la citation parce que c'est quand même assez drôle il dit certes Barbarella c'est dessiné par Jean-Claude Forest mais j'en suis vraiment le père incestueux de Barbarella sinon l'amant de ce livre je suis le principal responsable bon au delà des connotations grivoises qui en 2019 ont quand même pas très bien vieilli pour dire le moins il me semble tout à fait frappant de lire alors Lossfeld est quelqu'un qui mythifie absolument toute sa vie il n'y a pas que Barbarella qui ont fait l'objet mais il y a quand même une affirmation assez paradoxale de dire le type qui a dessiné qui a scénarisé Barbarella finalement c'est pas lui le véritable responsable de cette histoire c'est moi au delà même de la tendance un petit peu mythomane d'Eric Lossfeld il y a quand même quelque chose qui est paradoxal et c'est d'autant plus paradoxal que c'est repris dans les histoires de la bande dessinée et Thierry Grunstein par exemple dans Astérix Barbarella et compagnie alors il le dit aussi dans d'autres ouvrages postérieurs mais là ce qui m'intéresse c'est évidemment que c'est Barbarella qui est pris comme symbole ne dit pas autre chose nous dit voilà 1964 Eric Lossfeld publie de la bande dessinée pour adultes certes mais en fait ça a déjà été publié auparavant dans les pages d'un magazine alors ce magazine le voici et vous comprenez tout de suite pourquoi on parle moins de ce magazine que de Lossfeld parce que Lossfeld c'est l'éditeur des surréalistes même si c'est un éditeur sulfureux c'est un peu chic ici on va dire que c'est pas très classe d'accord je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là dessus je vous ai mis une page au hasard mais alors tout est comme ça alors c'est des pages touristiques sur les joies de la Costa del Sol et des espagnols qui bronzent topless c'est des romans sur voilà des aventures philippines et les femmes faciles des philippines enfin tout est de ce de cet acabit c'est quand même bon voilà sans commentaire je vous en donne juste un autre exemple c'est un dessin de Pichard qui est publié ici et qui là encore un petit peu mal vécu donc qui nous dit ceci si les gars viennent s'amuser avec toi ils pourront point t'emmener dans le bois et vous pourrez continuer à surveiller les vaches bon voilà on va dire que c'est pas très me too et puis vous avez la petite page de pub sur les livres indispensables sur la vie sexuelle l'amour parfait le nouveau dictionnaire de l'amour l'amour sans peur les humains et leur perversion l'harmonie sexuelle la véritable éducation sexuelle l'éducation sexuelle et amoureuse de la femme enfin bref c'est un journal alors on peut discuter longuement des qualificatifs érotiques pornographiques en tout cas la visée la visée masturbatoire me paraît assez net et tout est au mieux des situations dans le gravele le plus le plus appuyé donc c'est ça les origines de Barbarella et évidemment une fois qu'on le pose de cette façon c'est un petit peu c'est un petit peu moins chic il me semble essentiel de ce point de vue là donc de revenir à l'atelier du journal donc ici je vous mets un exemple un extrait de Barbarella et puis vous voyez comme dans n'importe quel spirou ou dans n'importe quel récit publié en album pour les enfants on a une interruption épisodique ici le rappel de l'épisode précédent voire le précédent épisode drôle de jeu ici donc la mention à suivre et le petit copyright Jean-Claude Forest 1963 bizarrement c'est pas copyright Eric Lossfeld 1963 c'est bien Jean-Claude Forest et puis donc ce récit qui certes est publié par livraison mais qui s'inscrit et qui donc fait écho avec le reste du journal et les récits grivois et puis donc vient le moment 1964 et la publication de l'album aux éditions du terrain vague avec quelque chose d'assez inhabituel dans la maquette alors c'est d'une part les dimensions qui sont un peu plus grandes que les albums classiques la jaquette qui recouvre l'album sur le modèle en fait des clubs du meilleur livre et de ces éditions tout à fait luxueuses on a un album qui est particulièrement bien réalisé d'un point de vue matériel et puis on a cette cette représentation une représentation assez assez singulière puisque on a une héroïne en plan très serré avec une charge érotique qui est manifeste et en même temps ambiguë c'est à dire qu'elle a ses vêtements déchirés est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est victime est-ce qu'elle est maîtresse d'elle-même on a quelque chose qui à mon sens est assez ambiguë en particulier par rapport au contenu du récit lui-même qui alors c'est ça qu'il a de singulier par rapport au contenu de V Magazine c'est que Barbarella certes est une héroïne sexualisée ça c'est très clair il s'agirait pas de faire de Jean-Claude Forest quelqu'un qui serait n'en faisons pas un féministe du 21ème siècle on en est très loin mais quand bien même Barbarella est souvent ramenée à sa sexualité la grande différence c'est qu'elle est maîtresse de cette sexualité c'est elle qui décide c'est elle qui décide de comment elle se déshabille avec qui comment dans quelles circonstances elle choisit ses amants y compris des robots et ça c'est clairement quelque chose qui détonne complètement dans les pages de ce journal masturbatoire et puis l'autre élément qui est frappant que vous remarquez c'est les points de trame qui sont agrandis et qui constituent qui constituent l'esthétique pour rappel voilà on est en 1964 les travaux de Liechtenstein c'est le tout début des années 60 on a le premier look Mickey qui est en 1960 et puis ensuite sur tous ces tableaux qui utilisent les points de trame agrandis bon là j'ai pris celui-là parce qu'on avait un écho un peu plus appuyé mais ces premiers travaux sur les points de trame c'est plutôt autour de 1963 donc on a une espèce de coïncidence très claire qui n'en est pas une qui est le fait de revendiquer une inscription dans l'avant-garde donc de ce point de vue-là on a une intervention éditoriale qui est manifeste et puis dans les autres interventions éditoriales et bien il y a la question de la mise en page alors cette mise en page c'est d'abord la titraille qui n'a rien de commun avec ce que l'on pratique dans les albums de l'époque une titraille avec simplement donc pas de dessin uniquement un titre et un nom d'auteur et puis le coup de maître de Lossfeld sans doute c'est le fait de considérer chaque livraison dans les pages de V Magazine comme un chapitre et de les traiter comme tels avec des numéros de chapitres donc plutôt que d'essayer de renouer les fils de la narration comme l'on faisait comme on faisait plutôt dans les rassemblements en album ici assumer la discontinuité narrative et le fait que en fait chaque livraison est autonome du point de vue narratif avec une relance en fin d'épisode Barbarella vogue vers le lointain en gros c'est exactement le même modèle que Lucky Luke et elle reprend son aventure un petit peu plus loin sauf à la toute fin de l'album et donc on a une intervention éditoriale très claire qui change un petit peu le sens de l'album alors encore une fois moi ce qui m'intéresse c'est l'encadrement des lectures et la façon d'une part dont cet album suscite des lectures nouvelles ça j'en ai dit un mot mais aussi la façon dont il suscite des réactions de la part de ceux qui encadrent les lectures à savoir les censeurs alors vous vous douterez si au début des années en 1962 on va chercher des poux dans la tête à Roba pour Boulébile vous vous doutez que Barbarella qui couche avec des robots ça passe pas très très bien alors ça passe pas très bien sauf que en fait c'est débattu et dans un premier temps alors l'album donc soulève des discussions lors de la réunion de la commission de surveillance et en fait le rapporteur qui est censé proposer une sanction ou l'absence de sanctions n'arrive pas à se décider et donc ce qui est décidé lors de cette réunion c'est une suspension de séance pendant laquelle on fait circuler l'album ce qui veut dire encore une fois qu'on se prononce sans avoir lu le bouquin on feuillette et on voit un ou deux petits détails qui éventuellement nous choquent donc il fait circuler le titre et il y a tout un débat qui se qui se noue alors d'un côté on a des commissaires qui plaident pour l'absence d'interdiction en disant l'album est vendu 54 francs c'est 75 euros actuels il y a assez peu de chances pour que des gamins lisent ça et accessoirement quand même le parent qui achète ça en se disant bah tiens c'est de la BD mes enfants vont aimer bon à moins qu'il est vraiment pas du tout ouvert mais même avec la couverture il devrait quand même soupçonner quelque chose donc voilà le luxe de la fabrication le papier épais la reliure etc tous ces critères tendent à inscrire l'ouvrage dans le domaine du beau livre et en fait la politique et ça c'est une constante de l'histoire de la censure du livre depuis au moins la fin de la troisième république en fait depuis la loi de 81 sur la liberté de la presse qui a considérablement libéralisé la circulation de l'imprimé on a une constante c'est que on a une on a une espèce de double standard entre le beau livre dans lequel on peut imprimer voilà le gamien nid musée des choses assez crades mais tant que c'est vendu cher et donc pour un public de gens suffisamment bien élevés pour avoir de l'argent et de l'autre côté les livres pas chers qui eux posent une menace à l'ordre public bon ça c'est le consensus qui semble l'importer dans un premier temps et puis dans un deuxième temps des commissaires et en particulier Raoul Dubois et Madeleine Bellé craignent et là je vous ai mis la citation oula j'ai perdu non c'est bon donc ils craignent et là je cite le rapport qu'en se montrant indulgent on ne facilite la prolifération de publications similaires et pense que dès la minute où se rencontrent suffisamment de passages licencieux il n'y a qu'à requérir les rigueurs de la loi à ceci s'adjoint le fait que par sa présentation en bande dessinée Barbarella peut induire en erreur des adultes voulant acheter un album pour leurs enfants bah oui à 75 euros tout le monde fait ça le mercredi après-midi une prohibition de vente aux mineurs et l'affichage ne fera donc que contribuer à préserver la moralité de moins de 18 ans et décourager les imitateurs éventuels d'une initiative qui risquerait autrement de faire école donc on a énormément d'éléments là qui sont en jeu on a la définition de la la question de possibilité d'une bande dessinée qui ne s'adresserait pas qu'aux enfants c'est une évidence que Barbarella ne s'adresse pas aux enfants dans les pages de V Magazine bon j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fait que ça s'adresse a priori pas aux enfants ou alors il y a un vrai souci de même que l'album de Lossfeld mais pour les commissaires l'idée même d'une bande dessinée pour adultes est une absurdité ça leur vient pas à l'esprit la bande dessinée c'est une lecture facile c'est une lecture donc qui est réservée aux enfants je vous épargne les détails les commissaires se rangent à ses arguments et votent une triple interdiction de vente aux mineurs d'affichage et de publicité c'est à dire que ne serait-ce que indiqué dans une bibliographie ou dans un article qu'il existe une chose qui s'appelle Barbarella Jean-Claude Forest aux éditions du terrain vague ça tombe sous le coup de la loi donc a priori c'est signé l'arrêt de mort définitif du titre sauf que entre temps le titre a circulé à l'étranger et va trouver une nouvelle vie grâce au film réalisé par Roger Vadim et réalisé par et produit pardon par Dino de Laurentiis avec Jane Fonda dans le rôle titre alors l'ironie dans l'histoire c'est que Barbarella vous le remarquez si je vous mets la couverture est en fait très directement inspirée de Brigitte Bardot que Roger Vadim aurait bien vu Brigitte Bardot dans le rôle sauf qu'entre temps il avait changé de femme donc c'est Jane Fonda qui hérite du titre donc voilà alors succès considérable succès planétaire énorme succès au box-office 9 millions de dollars de budget donc on est vraiment dans une super production et un film qui lui aussi s'attire les foudres de la censure en particulier pour la scène d'ouverture alors qui clairement pousse les audaces de Jean-Claude Forest beaucoup plus loin là on a une nudité complète avec donc une scène de déshabillage de de Jane Fonda en apesanteur qui ouvre le titre et qui annonce bien le programme l'idée c'est de si vous me passez l'expression de voir des femmes à poil en tout cas une femme à poil et et donc ça bon ça va susciter toute une série de réticences du point de vue de la commission de de classification des films alors ce qui me semble très très parlant je vous mets cette autre image tirée du générique parce que je vous en remontrerai un exemple qui me semble assez assez marrant dans quelques quelques minutes ce qui est très troublant quand on compare le film et le le récit de Jean-Claude Forest c'est que on a une une remédiation qui transpose complètement et qui semble reposer sur une incompréhension mais qui n'en est pas une sur une incompréhension du regard porté par Jean-Claude Forest sur la sexualité de Barbarella c'est à dire que dans le film la sexualité est tout aussi présente en revanche elle se transforme complètement et et Barbarella devient de façon assez incompréhensible une femme objet je vous en donne un exemple il y a un moment un peu clé du récit qui est le moment où le maître serrurier qui dans le film est appelé Durand-Durand qui donne du coup le groupe Durand-Durand le maître serrurier veut faire mourir Barbarella de plaisir et dans la bande dessinée Barbarella dit au serrurier vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte d'essayer de me faire mourir de plaisir dans le film la réplique est gardée vous n'avez pas honte au même moment sauf que c'est le maître serrurier qui la prononce vous n'avez pas honte de prendre du plaisir donc c'est assez c'est assez étonnant le film sort en 1968 a priori on se dit allez on est en pleine révolution sexuelle et en fait c'est toutes les ambiguïtés de la révolution sexuelle qui est qui est une révolution sexuelle centraient sur le plaisir masculin de façon tout à fait manifeste alors le succès du film entraîne une recirculation de l'objet avec des rééditions américaines des novelisations et puis toute une série de produits différents alors on a des rééditions au Danemark en Allemagne en Grande-Bretagne etc des recirculations avec voilà Penthouse des poupées bon c'est c'est un peu infini et résultat des courses ça suscite de nouvelles de nouvelles éditions alors je vous bon là il y en a toute une série vous avez en gros toutes les éditions de ce récit de Barbarella jusqu'à jusqu'à aujourd'hui donc vous remarquerez que Barbarella grâce à cette recirculation par le film fait l'objet d'une nouvelle édition en 1968 une nouvelle édition tout à fait transformée où là l'origine que l'on va chercher c'est non plus l'avant-garde la peinture la peinture de Liechtenstein c'est le cinéma hollywoodien alors si on s'arrête deux secondes sur ces sur ces différentes rééditions vous remarquerez qu'on a des statues différents du personnage qui nous disent beaucoup aussi là aussi du regard porté sur cette cette espèce d'icône d'une forme de libération sexuelle l'exemple qui me semble le plus caricatural à cet égard c'est l'édition d'Argo de 1984 vous voyez dans une collection qui s'appelle les héroïnes de la bande dessinée au cas où on n'a pas compris le message tout est en rose et Barbarella est représentée donc là aussi c'est une scène qui est tirée du récit mais représentée donc tombant dans la volière les jambes écartées attaquées par des oiseaux là encore on a bien processus de finalement de mise à distance de cette émancipation sexuelle du personnage de Barbarella et d'assignation à ce statut de femme objet alors on a donc une oeuvre en fait palimpseste qui change d'une édition à l'autre on remarque également ces modifications à l'intérieur du récit alors ici je vous ai mis l'une des scènes un peu un peu clé où donc Barbarella vient de coucher avec ce robot et puis on a cet échange absolument délicieux où Barbarella dit Hector vous avez du style et le pauvre Hector qui répond quelque chose alors j'ai du mal à lire ici sans doute vous y arrivez mieux mais il dit quelque chose du genre Madame est trop bonne mais je sais que mes élans ont quelque chose de mécanique bon là encore on a toute la finesse des dialogues de Forest qui au delà de la situation sexuelle réussit à mettre beaucoup de fantaisie et d'élégance dans son récit et puis vous voyez une héroïne qui est habillée déshabillée rhabillée dont les formes changent alors je vous en donne un autre exemple donc quatre éditions différentes V Magazine Le terrain vague Lossfeld et Dargo et donc non seulement les couleurs changent mais aussi le physique de du personnage principal puisque notamment son visage se transforme peu à peu et un visage qui se durcit progressivement Forest lui aussi reprend son oeuvre régulièrement alors de ce point de vue là on a bien dans les années 60 une forme de moment Barbarella un moment qui avec un impact culturel considérable Gainsbourg nous en offre un autre exemple dans dans le feuilleton Marie Mathématique qui est proposé pour le RTF et qui a été un moment important de l'histoire de l'animation télévisuelle en France les donc les dessins sont commandés à Jean-Claude Forest et le le générique à Serge Gainsbourg Serge Gainsbourg qui en 1968 dans qui est in qui est out chante lui aussi son amour pour Barbarella et il fait référence donc on a une espèce d'icône de cette révolution sexuelle icône assez paradoxale et et encore une fois si on revient sur ce moment Barbarella il me semble assez révélateur de réduire ce moment à l'édition Lossfeld c'est ramener l'histoire du 9e art à ses formes les plus dignes à l'album et à ceux qui peuvent apporter de la dignité à des récits feuilletonnants c'est à dire des éditeurs et en particulier des éditeurs de livres et de livres littéraires bon ça c'est le premier point au delà de ce mythe des années 60 et de la façon dont il a orienté l'écriture de l'histoire de la bande dessinée il y a une autre postérité de Barbarella que je trouve peut-être plus inattendue en tout cas vue de France c'est la l'icône pop qu'a représenté Barbarella mais cette fois-ci non plus l'icône dessinée par Jean-Claude Forest mais l'icône cinématographique incarnée par Jane Fonda alors je vous en donne un exemple et on pourrait là encore on pourrait les multiplier mais il y a un exemple qui me paraît tout à fait frappant c'est donc cette scène issue du générique du film dans lequel Barbarella se déshabille progressivement et qui est reprise plan par plan à l'identique par l'une des plus grandes artistes pop mondiales aujourd'hui Ariana Grande dans Break Free qui reprend donc le générique et qui ensuite reprend l'univers visuel de Barbarella pour se poser comme héroïne de l'espace etc alors on pourrait se dire bon Ariana Grande quel est l'intérêt j'ai vérifié il y a quelques jours Break Free sur YouTube c'est un milliard de vues ce qui veut dire ce qui veut dire qu'au final la circulation de Barbarella elle passe par des chemins tout à fait détournés et aujourd'hui c'est Ariana Grande qui fait vivre alors de façon assez détournée cet héritage de Jean-Claude Forest et l'identité sexuelle paradoxale et conflictuelle qu'il définit dans les pages de ce récit alors autre autre exemple de la façon dont on a une réécriture de l'histoire et un changement de statut entre la publication dans les pages d'une revue et les publications dans les pages d'un album c'est la je me rends compte en fait que l'heure tourne et qu'il serait peut-être temps de terminer alors du coup je vais pas vous donner l'autre exemple qui était l'exemple de la fièvre d'Urbicande mais qui bon qui allez j'essaye de le faire en deux minutes alors la fièvre d'Urbicande publiée dans les pages d'Asuivre donc Asuivre magazine lancé en 1978 par Casterman pour essayer de rénover à la fois son image et son catalogue d'éditeurs un petit peu poussiéreux un petit peu plan plan et je dis ça sous le contrôle de Florian Moine qui travaille là-dessus et qui qui maîtrise ces choses-là bien mieux que moi mais donc en 1978 Casterman lance la revue Asuivre avec l'idée d'allonger les rythmes des récits de s'ouvrir davantage à des narrations littéraires reprenant en cela un petit peu l'héritage de Corto-Maltese dont La balade de la mer salée constitue une matrice des récits publiés dans Asuivre une matrice assez paradoxale dans la mesure où en fait la façon dont on lit aujourd'hui La balade de la mer salée grâce à cette édition de 1975 ça en fait une espèce d'ancêtre du roman graphique actuel un récit au long cours en noir et blanc continu avec des respirations mélancoliques etc en fait ça ne correspond pas du tout aux intentions d'Hugo Pratt qui lui-même a bataillé en fait avec Casterman en réclamant une édition en couleurs expliquant que quand même le standard de l'époque c'est les albums en couleurs donc arrêtez avec votre idée farfelue d'un album en noir et blanc alors évidemment ce qui est intéressant là derrière c'est que ça nous rappelle bien une chose c'est que le geste octorial c'est aussi les éditeurs qui l'assument les éditeurs jouent un rôle essentiel dans la dans la façon dont on perçoit les récits et le mythe un petit peu romantique de l'auteur contre le méchant éditeur qui est là pour gagner de l'argent quand on se plonge dans les archives il en prend un sérieux coup parce qu'on se rend compte que parfois les éditeurs qui inventent des formes éditoriales novatrices et la balade de la mer salée en est un exemple absolument remarquable alors venons-en à Urbicand je vais aller très vite simplement je vous montre deux versions d'un même moment dans le récit donc La fièvre d'Urbicand deuxième épisode des cités obscures c'est le premier publié en noir et blanc dans les pages d'Asuivre donc la forme un peu la plus respectable au sein du magazine et et donc le récit met en scène une une ville et son architecte un urbatec donc un mélange d'architectes et d'urbanistes obsédés par la symétrie et qui va malencontreusement semer le chaos dans la ville une ville assez fasciste d'inspiration et qui va se retrouver donc complètement mise en déséquilibre par un geste en apparence anodin alors c'est justement ce geste que je voudrais vous montrer voilà la façon dont on le découvre dans les pages d'Asuivre on a un rendez-vous entre l'Urbatect et son assistant et l'assistant vous voyez en bas de la page de gauche pose un objet qui a été découvert la veille je crois il le pose négligemment sur le bureau et il le pose de biais et ce geste malencontreux va déclencher toute la suite du récit puisque ce cube que vous avez vu donc tout à l'heure entre les mains de François Mitterrand en fait ce cube va grandir de façon exponentielle et permettre de relier les deux côtés de la ville la ville du pouvoir et la ville populaire et donc mettre à mal tout l'édifice sociopolitique sur lequel il repose donc ici dans les pages d'Asuivre vous avez à gauche l'entrevue privée et puis à droite la déambulation des deux personnages vers le lieu du pouvoir et bon on est tout de suite saisi par la froideur et l'espèce d'architecture brutaliste de cette ville alors dans les pages de l'album on a une organisation très différente on a d'un côté la mise en page est décalée et donc le geste de Thomas qui était sur une page de gauche intervient sur une page de droite alors comment comprendre cela tout simplement le fait que dans la revue on commence systématiquement par une page d'annonce qui est maquettée au sein du journal par les maquettistes maison et puis ensuite immédiatement après on commence sur la page de gauche dans l'album on a des cabochons qui permettent de faire de signifier la progression du récit et ensuite on garde une page vierge et on commence le récit sur ce qu'on appelle en édition une belle page donc évidemment ça permet de mettre en scène une progression du récit très différente puisque ici ça intervient au niveau de la tourne de pages avec une force dramatique tout à fait décuplée premier décalage et puis deuxième élément c'est je voudrais vous montrer une chose que peu de gens connaissent c'est une édition fantôme en fait des cités obscures une édition fantôme au format de poche puisque dans les années 80 il y a un retour de la bande dessinée au format de poche avec toute une série d'initiatives j'ai lu Pocket Hachette BD etc qui lancent des collections de BD ça marche pendant quelques années avant de s'effondrer et la bande dessinée encore aujourd'hui reste le seul secteur de l'édition à ne pas connaître de déclinaison en format de poche alors évidemment ça laisse de côté tout le secteur essentiel du manga mais qui est une édition première évidemment ça change considérablement la transmission et notamment la transmission patrimoniale parce qu'on sait bien que dans la littérature le format de poche joue un rôle central dans la transmission et dans la transmission scolaire en particulier alors parmi les différents ouvrages publiés il n'y a pas les cités obscures il n'y a pas les cités obscures mais en revanche il y a une maquette des cités obscures qui a été réalisée qui a été conservée donc dans ces fameuses archives Casterman et je vous montre le même passage tel qu'il est publié enfin tel qu'il est proposé par les maquettistes de j'ai lu à Scooten et Peters et alors ce qui est très drôle c'est qu'on annonce seulement la maquette mais on a les annotations des auteurs et alors on on peut lire la façon dont ils s'étouffent progressivement et et ils se disent mais c'est pas possible comment on peut être aussi crétin alors vous voyez là ce qui est ce qui est assez spectaculaire c'est ce qu'on appelle en d'autres termes un epic fail c'est la façon dont en fait les maquettistes n'ont pas lu le récit parce que donc si on reprend le récit Thomas pose le cube en déséquilibre et on comprend au fur et à mesure du récit que c'est ce déséquilibre qui va donner sa structure à la ville tentaculaire et ici que font les personnages à Maquette comme le format du livre de poche est très contraint ils coupent les cases et là ils retiennent ce qui les intéresse c'est à dire la tête en n'ayant pas du tout compris qu'à la limite s'il fallait couper quelque chose c'était la tête et on garde juste la main ça aurait été une possibilité ça aurait impliqué de lire le récit ou de comprendre son fonctionnement et puis l'autre intérêt c'est vous voyez on joue sur il y a un jeu sur les codes et sur les sens de lecture qui est extrêmement perturbant c'est à dire que selon les pages on lit d'abord la page de gauche puis d'abord la page de droite c'est le cas ici et puis dans d'autres cas on lit sur les deux pages de gauche à droite donc on a évidemment des choses des choses assez assez compliquées alors la le dernier enfin je sais pas en fait si j'ai encore du temps dis moi non mais je peux je peux tout à fait je peux tout à fait m'arrêter ici il y a d'autres choses d'autres choses à dire peut-être le dernier point sur lequel je terminerai c'est c'est la façon dont cette même si j'en ai dit un petit mot c'est la façon dont le livre a structuré l'écriture de l'histoire de la bande dessinée au delà de sa patrimonialisation c'est à dire que la patrimonialisation de la bande dessinée elle s'est effectuée par le livre et dans le livre alors j'en prends ici un exemple et je vous promets je vais essayer d'aller vite c'est Flash Gordon Flash Gordon ça a été l'un des récits marquants de la bande dessinée ouverte aux influences américaines des années 30 ici je vous ai mis une page tirée de Robinson donc on a deux journaux qui publient Guy Léclair comme on l'appelle Robinson avant-guerre et Donald à partir de l'après-guerre et lors de la structuration de la BD Philie dans les années 60 l'élément clé en fait l'élément le point de naissance de la BD Philie dans les pages de fiction en 1962 c'est retrouver ce plaisir de lecture et donc rééditer les récits de ce que les BD Phil appellent à l'époque l'âge d'or donc je vous en ai mis un exemple ici avec les résultats du référendum on retrouve le vocabulaire de Spirou de façon très claire avec donc l'idée qu'il faut republier rendre disponibles des récits et vous voyez on a en première position Luc Bradford Brick Bradford et en deuxième position Guy Léclair Guy Léclair Flash Gordon le premier projet que je vous ai mis ici sur lequel j'irai vite la première façon de republier Flash Gordon qui a été envisagée ça a été les diapositives et on a tendance à l'oublier aujourd'hui et de façon assez alors le récit a été réédité sous forme de diapositive pourquoi la diapositive tout simplement parce que ça permet de retrouver des couleurs et que l'une des ça constituait l'un des éléments essentiels de cette bande dessinée des années 30 avec ces couleurs je vous les remets mais ces couleurs qui sont éclatantes et encore ça évidemment ce sont des versions numérisées d'albums de journaux anciens avec les papiers qui ont mal vieilli etc donc on a des couleurs absolument éclatantes que les lecteurs de l'époque veulent retrouver à travers ces diapositives deuxième temps et deuxième forme de canonisation de Flash Gordon c'est ceci ce sont des albums très luxueux à l'italienne en noir et blanc réalisés à l'égide de la Sosserli donc qui qui est l'une des associations bénéphiliques les plus importantes et donc qui passent par le noir et blanc et là on a une forme de transposition qui est assez singulière c'est à dire bon le noir et blanc c'est d'une part une mesure d'économie mais c'est aussi la volonté d'esthétiser le geste de l'auteur et de le détacher de tout son environnement industriel parce que la couleur on sait bien que c'est déterminé à l'imprimerie que ça dépend de choses qui ne sont pas forcément les intentions de l'auteur donc on a à un premier niveau cette espèce de transformation de Flash Gordon en oeuvre d'auteur qu'elle n'était évidemment pas dans les années 30 ça c'est le premier niveau et puis le deuxième niveau si on compare les diapositives et les albums de la Sosserlid pardon du Célègue je commence à fatiguer ce qui est tout à fait frappant c'est que je me suis penché de près l'année dernière sur ces rééditions en diapositives parce que ça m'intriguait beaucoup et j'ai essayé de les retrouver il y a quelque chose comme 200 exemplaires qui ont été qui ont été vendus donc c'est pas anodin sachant que le milieu de la bédéphilie de toute façon c'est un petit c'est un petit cercle je n'en ai pas retrouvé un seul j'ai demandé à des gens qui s'y connaissent mieux des libraires d'anciens qui connaissent tout le monde et qui m'ont dit je n'ai jamais vu ça là j'ai commencé à m'inquiéter un tout petit peu alors notamment c'était le cas de Philippe Capard qui est libraire à Bruxelles et qui a une connaissance encyclopédique absolument abyssale de la bande dessinée ancienne rien sur des sites d'enchères type ebay etc autrement dit c'est un objet qui a perdu toute valeur alors même que la moindre édition ancienne le moindre album de Tintin d'une édition intermédiaire etc vaut facilement 10 000 euros et là on a quelque chose qui m'interpelle beaucoup c'est à dire au fond ce qui compte c'est le livre la bédéphilie est avant tout une papyrophilie ou une bibliophilie en tout cas qui dit bien que la bande dessinée la mémoire de la bande dessinée elle s'est transmise par le livre alors ça pose évidemment un problème c'est que la connaissance que l'on a de l'histoire de la bande dessinée elle repose très étroitement sur la connaissance sur l'accessibilité à ce qui a été publié en album et la BNF en est un assez bon exemple c'est à dire que si on travaille sur la bande dessinée il est de fait beaucoup plus simple je dis pas que c'est impossible de faire autrement mais il est beaucoup plus simple de commander des albums en salle de lecture plutôt que de commander des illustrés ou en plus une fois sur deux on va nous dire ah bah non vous aurez le microfilm microfilm qui une fois sur deux va être en noir et blanc et où dans tous les cas on a le mal de mer au bout d'une demi-heure ou de deux heures si on a l'estomac particulièrement bien accroché et évidemment ça laisse de côté la question de l'indexation de l'accès direct etc etc le feuilletage n'est pas possible donc on a comme ça à la fois des problèmes pratiques et puis un problème plus épistémologique de fond qui est que notre histoire de la bande dessinée elle repose très étroitement sur ce phénomène de canonisation du neuvième art qui est lui-même hérité de ses constructions éditoriales successives qui fait que donc notre connaissance historique du passé de la bande dessinée elle est extrêmement étroite et il me semble important d'envisager de et ça je pense que c'est un chantier pour les années à venir et il y a du boulot il me semble important de décloisonner cela et d'accepter l'idée que l'histoire de la bande dessinée ça n'est pas que ce qui a été publié en album c'est aussi tout ce qui n'a justement pas été considéré comme suffisamment digne d'intérêt ou tout ce qui était publié dans des illustrés qui étaient publiés par des éditeurs qui n'avaient pas de stratégie d'album pour une raison ou une autre il y en a plein les éditions vaillantes notamment ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'ils n'avaient pas de politique d'album mais ils ont une politique tellement erratique et tellement malmenée que ça revient à peu près au même et donc il y a encore des pans entiers d'histoires de la bande dessinée qui sont méconnues et sur cette conclusion je m'arrête définitivement en vous remerciant pour votre attention merci